Une loi climat, pourquoi ? Dans pas mal de pays d'Europe, la mobilisation citoyenne s'intensifie pour demander au gouvernement de prendre des actions radicales pour lutter contre le changement climatique. Supposons qu'on a tous lu les rapports du GIEC et qu'on est tous d'accord sur l'importance de répondre à l'urgence climatique. Comment contraindre nos gouvernements à tenir leur promesse d'une politique ambitieuse de lutte contre le réchauffement climatique ? C'est à ça que sert une loi climat qui peut être un outil essentiel si elle est bien rédigée. On parlera de tout ça à partir du cas de quelques pays européens comme le Royaume-Uni, la France, les Pays-Bas et le cas assez particulier de la Belgique. Résumé des épisodes précédents. Une vingtaine d'années après les accords de Kyoto, alors que les émissions toujours croissantes de gaz à effet de serre rendaient un peu plus irrémédiables les effets du réchauffement climatique, dont les premiers signes se marquaient par l'augmentation des catastrophes naturelles, alors que la sixième extinction des espèces était en cours, alors que la lutte semblait perdue d'avance. En 2015, enfin, l'humanité sorsaisie et trouva finalement une solution à la crise environnementale. Sous l'impulsion donnée par Laurent Fabius et son petit marteau, la communauté internationale parvint à s'engager fermement sur la voie d'une politique ambitieuse à même d'écarter le péril du réchauffement climatique. Comment ça ? Non. Eh bien, non. Certes, il ne faut pas négliger les avancées de cet accord de Paris, mais le dernier rapport du GIEC a montré que les engagements pris par les partis à l'accord ne suffiraient pas à limiter le réchauffement à 1,5 degré. D'ailleurs, où en est-on au niveau réduction des émissions de gaz à effet de serre ? Petit état des lieux au niveau de l'Union européenne. Ça, ce sont les émissions cumulées des états membres de l'Union européenne jusqu'à aujourd'hui. Et en vertu des accords de Paris, les états de l'UE se sont engagés à un objectif de réduction pour 2030 de 40% et pour 2050, un objectif beaucoup plus ambitieux de 80 à 95%. Ça, c'est pour les objectifs. Maintenant, voici les projections du niveau de réduction d'émissions attendu d'après les états membres eux-mêmes. Voici la trajectoire avec les mesures déjà adoptées et ici la trajectoire avec les mesures additionnelles issues du dernier paquet européen. Et si on continue à ce rythme-là, d'ici 2050, on parviendrait à peine à moins 40%. On est très très loin du compte. C'est en raison de ce constat que les mobilisations climatiques montent en puissance partout en Europe et dans le monde avec les grèves pour le climat ou les mouvements de désobéissance civile comme Extinction Rebellion. Mais comment contraindre les gouvernements à respecter leurs engagements climatiques ? En dépit de la tendance structurelle dans nos démocraties à favoriser le court-termisme. Pour répondre à ce défi, l'idée d'imposer une loi climat fait de plus en plus son chemin. Pour mieux comprendre les avantages d'une telle loi climat, faisons un petit tour d'Europe. 7 pays se sont déjà dotés d'une telle loi climat. Le Royaume-Uni, le Danemark, la Finlande, la France, la Norvège, la Suède et bientôt les Pays-Bas. Et en Belgique, c'est compliqué. Le premier pays à avoir adopté une telle loi climat, c'est le Royaume-Uni. Le Climate Change Act de 2008 a créé notamment le CCC, qui est non pas le comité contre les chats, mais le Committee on Climate Change. Et l'action de ce comité est vraiment intéressante. Ce comité, composé d'experts indépendants, permet d'informer l'action du gouvernement en matière climatique. Il ne dispose que d'une compétence d'avis, mais son avis est généralement suivi. Et tous les 5 ans, le gouvernement doit adopter un budget carbone proposé par le comité. Du coup, ça fait un peu bizarre à dire, mais le Royaume-Uni fait plutôt partie des bons élèves en matière de réduction des émissions, avec une réduction de près de 38% par rapport au niveau de 1909. Et l'influence de ce comité est tellement grande qu'il a convaincu le Parlement britannique d'adopter, en plein Brexit, les objectifs de réduction d'émissions parmi les plus ambitieux d'Europe, moins 57% d'ici 2030. Et très récemment, le Parlement britannique a déclaré l'état d'urgence climatique, sous la pression des manifestants d'Extinction Rebellion. Revenons-en à notre question. Comment s'assurer que ces engagements seront tenus ? Un bon moyen, c'est la pression citoyenne. Mais il n'est pas toujours facile pour les citoyens de suivre et d'évaluer l'action de son gouvernement en matière de climat. L'exemple britannique nous montre qu'une loi climat peut aider à maintenir et alimenter cette pression citoyenne, en améliorant la transparence du débat. Deuxième pays, la France. En France, il existe une loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, tout un programme, voté en 2015. Et récemment, le gouvernement Macron a décidé de réviser cette loi pour remplacer l'objectif insuffisant de réduction de 75% des émissions d'ici 2050 par un objectif de neutralité carbone. En outre, la réduction de la part du nucléaire à 50% du mix énergétique est reportée de 10 ans à 2035. Évidemment, une controverse n'a pas tardé à éclater. L'objectif de neutralité carbone, qui correspond à chercher à compenser entièrement les émissions de gaz à effet de serre par les absorptions naturelles ou technologiques, a été critiqué par certains comme juridiquement ambigu. Ne s'agit-il pas d'une tentative par le gouvernement de se dédouaner de son obligation de réduire ses émissions de gaz à effet de serre ? La leçon qu'on peut tirer de l'exemple français, c'est sans doute qu'il faudrait que les objectifs soient coulés dans le marbre afin d'éviter qu'un gouvernement ne réduise l'ambition décidée par le gouvernement précédent. Mais pour savoir cela, il faudrait aussi pouvoir tirer au clair ce qui est plus ou moins ambitieux. Et donc, deuxième leçon, c'est l'importance de pouvoir se reposer sur une commission d'experts dont l'indépendance et l'autorité reconnues a même déclaré le débat public sur ces questions très techniques. Une autre législation intéressante est la climatwet en passe d'être adoptée aux Pays-Bas. Non seulement cette loi contient des objectifs parmi les plus ambitieux d'Europe, 49% d'ici 2030 et 95% d'ici 2050, mais elle présente également une originalité. L'idée de créer un jour du climat à date fixe chaque année où le gouvernement viendrait rendre des comptes au Parlement sur son action en matière climatique et sur le chemin encore à parcourir. De cette manière, on s'assure qu'au moins une fois par an, la lutte contre le changement climatique est au cœur du débat public. L'idée ici, c'est qu'on peut contraindre le gouvernement par un moyen très simple. La honte. Ah, ils rigolent pas les Néerlandais, hein ? Mais si la pression citoyenne est importante, il existe une autre manière de contraindre le gouvernement à agir pour le climat, en faisant contrôler son action par les tribunaux. Et ici aussi, l'exemple néerlandais est intéressant, puisque l'affaire Urgenda aux Pays-Bas a montré que cette voie était possible. Suite à une plainte déposée par 900 citoyens, l'État néerlandais a en effet été condamné pour son inaction climatique. Une loi climat faciliterait sans doute ce genre d'action en justice. Si un État a adopté une loi avec des objectifs précis, il est plus facile de vérifier si celui-ci a respecté ses engagements ou a fait preuve d'une inaction faut-il. Venons-en finalement à la situation en Belgique. Ces derniers mois, la Belgique connaît une des plus grandes mobilisations climatiques de son histoire. Non seulement plusieurs marches pour le climat rassemblent plus de 70 000 personnes à Bruxelles, mais c'est surtout le mouvement Youth for Climate qui impressionne. S'inspirant des grèves des jeunes pour le climat initiées par la suédoise Greta Thunberg, des ados font l'école buissonnière tous les jeudis depuis plusieurs mois pour manifester pour le climat, maintenant des marches qui peuvent atteindre jusqu'à 35 000 personnes. Et donc, ces manifestations ont sûrement été bien reçues par la classe politique. Je veux dire, qui oserait critiquer des ados qui n'ont même pas l'âge de voter et qui déjà s'engagent pour le futur de la planète et des écosystèmes. Je veux dire... Quelle est votre réponse à ces 35 000 jeunes de Donnerag ? Quelles doivent avoir confiance dans la future, dans la force d'innovation, et quelles ne doivent pas croire dans l'apocalypse, dans les dooms-là qui ont un caractère religieux, où elles demandent des changements aux gens qui sont irréalistes. Et si on a un sentiment de faute, parce qu'on est en city-trip avec le flégetuil, ils sont vraiment mauvais. Ah oui, je vous présente Bardo Weaver, Bourgmès d'Anvers, et président du parti nationaliste flamand NVA, l'homme politique le plus puissant de Flandre. Je cite Bardo Weaver, « Ce n'est pas parce que la puberté manifeste que les réponses doivent être pubères. » Voilà, donc vous voyez un petit peu le personnage. Sans oublier la ministre flamande de l'Environnement, Joke Skovlig, qui après avoir avancé des affirmations complotistes sur les jeunes manifestants du climat, qui seraient en fait des instruments d'une cabale des ONG visant à lui nuire, finit par démissionner sous la pression politique. Heureusement, il y a eu d'autres réactions politiques beaucoup plus enthousiastes à cette mobilisation citoyenne, comme celle de Marie-Christine Marguem, qui était tellement enthousiaste qu'elle est elle-même venue marcher avec les manifestants. Hein ? Quoi ? C'est qui ? C'est le ministre belge de l'Environnement. Elle aussi avait annoncé sa venue, la ministre Marguem s'y est donc rendue, s'attirant au passage les foudres d'internautes qui estimaient sa présence à cette marche, un brin surréaliste. J'estime que c'est ma place, et donc puisqu'on parle beaucoup d'actions concrètes, effectivement, les actions c'est pour maintenant. Les changements c'est pour maintenant ! Elle est contente. Donc, elle a dit, le changement c'est pour maintenant, mais elle a raison, dans ce sens que nous avons pris déjà pas mal d'actions, mais le problème c'est qu'en Belgique, vous avez une régionalisation importante des compétences climatiques, et pour pouvoir avoir des actions fortes, il faut que le fédéral et les régions soient alignées dans le même sens. Et il faut bien avouer que là-dessus, elle a pas tout à fait tort, même si ça ne l'exonère pas de son bilan. En effet, en Belgique, la répartition des compétences climatiques est un sacré sac de noeuds. Contrairement à un État unitaire comme la France, la Belgique est un État fédéral, ce qui veut dire que le pouvoir y est partagé entre plusieurs entités pleinement égales et autonomes, l'autorité fédérale, les régions et les communautés. Et donc, on voit un triple niveau de complexité. D'une part, comme dans les autres pays, les compétences liées au climat sont partagées entre plusieurs ministres, mais en outre, en Belgique, ces ministres appartiennent souvent à des gouvernements différents. Les régions sont ainsi compétentes en matière de transport en commun, d'environnement ou de logement, alors que l'autorité fédérale est compétente en matière de normes de produits et de l'énergie. Et en plus de ça, une même compétence est souvent morcelée entre plusieurs niveaux de pouvoir. Ainsi, pour l'énergie, l'énergie nucléaire est la compétence de l'autorité fédérale, alors que les énergies renouvelables reviennent aux régions. Ou pour les transports, les transports en commun sont d'une compétence régionale, sauf les chemins de fer qui sont gérés par le fédéral. Du coup, pas étonnant que la Belgique figure en queue du peloton européen en matière d'action climatique. Ainsi, à l'ouverture de la Conférence de Paris en 2015, la Belgique restait le dernier pays d'Europe à ne pas avoir présenté de plan climat. Et juste deux jours avant la COP24, la Belgique s'est encore distinguée en faisant partie des rares pays à voter contre ou à s'abstenir sur deux projets de directive européenne sur l'efficacité énergétique et sur la promotion des énergies renouvelables, dans les deux cas, suite au blocage de la région flamande. Du coup, pour tenter de résoudre ce casse-tête, une ambitieuse proposition de loi climat rédigée par des universitaires a été soumise au Parlement fédéral belge. Plutôt que d'espérer un moment qu'il n'y ait qu'un seul ministre qui soit compétent, il faut trouver des instruments pour que la coopération entre les niveaux de pouvoir fonctionnent mieux. Et ce qui est intéressant, c'est que cette proposition reprend beaucoup de bonnes idées issues des autres lois climat en Europe. La proposition de loi fixe des objectifs climatiques parmi les plus ambitieux en Europe, réduction des émissions de 95% d'ici 2050 et de 55% d'ici 2030. La loi créerait aussi un comité indépendant d'experts pour le climat selon le modèle du CCC britannique. Comme aux Pays-Bas, la loi créerait un jour du climat durant lequel le gouvernement rend rapport au Parlement sur l'avancement des objectifs climatiques. Et une autre caractéristique intéressante vient du fait qu'il s'agit d'une loi spéciale. Comme le fédéral ne peut imposer sa volonté aux autres entités, une loi climat doit forcément passer par une telle loi spéciale à valeur quasi constitutionnelle, seule habilité à régler les compétences des entités fédérées et fédérales. Cette loi doit être adoptée par chacune des chambres à une majorité spéciale. Il faut non seulement les deux tiers sur l'ensemble de l'Assemblée, mais aussi la majorité dans chaque groupe linguistique. Ça rend plus difficile l'adoption de la loi, mais ça représente également un avantage. Une fois ces objectifs climatiques adoptés, ils seront très difficiles à détricoter. Ils seront coulés dans le marbre de la loi spéciale climat. Et la loi prévoit que ces objectifs peuvent être mis à jour par l'adoption d'un plan national climat, mais seulement dans le sens d'un renforcement du niveau d'ambition. C'est ce qu'on appelle l'effet cliqué. En outre, la loi consacre le principe de justice sociale qui implique que l'incidence sociale des mesures climatiques doivent être prises en compte. Et ça permettrait de répondre à une critique récurrente. « Si on suit le mouvement vert des jeunes, on va créer plus de gilets jaunes. » « Gilets jaunets, pas gilets jaunets, Et donc, vu la mobilisation climatique inédite, je suppose que le monde politique n'a pas hésité un seul instant à soutenir la loi climat. Eh bien, pas exactement. Du côté francophone, cette loi a reçu un soutien unanime de l'ensemble des partis démocratiques, même si certains sont un petit peu fabriés. Du côté néolandophone, les verts et les socialistes sont pour, mais pour les autres, c'est un petit peu plus compliqué. S'il ne faut sans doute rien attendre des nationalistes de la NVA, du côté des libéraux de l'Open VLD et des centristes du CDNV, on dit être d'accord sur les objectifs, mais on a des objections sur la tuyauterie institutionnelle. En effet, ces partis flamands semblent craindre une trop grande centralisation des compétences dans les mains de l'autorité fédérale et défendre obstinément l'autonomie régionale. « C'est juste vous, le fédéralisme de l'autorité fédérale. » « C'est assez ironique, puisqu'on voit des politiques flamands qui accusent des francophones de ne plus croire dans le fonctionnement de l'État belge. » Du coup, le CDNV fait une proposition alternative. Cette proposition remplace tout le contenu de la loi spéciale par une obligation pour les régions de signer un accord de coopération. « Notre méthode, un accord de coopération est un gestionnaire et un gestionnaire est plus rapide et plus efficace que la piste. » Alors, il y a sûrement 36 façons d'organiser la politique climatique belge. Mais on peut douter quand même que la piste évoquée par le CDNV soit vraiment plus rapide et plus efficace. En effet, il suffit de rappeler les circonstances de l'adoption du dernier accord de coopération en matière de climat sur le partage des efforts climatiques entre régions et autorités fédérales. En 2008, l'Union européenne avait fixé les objectifs climatiques pour la période 2013-2020. Il fallait, en Belgique, répartir les efforts climatiques entre régions et fédérales. Après moult péripéties, il faudra attendre jusqu'en 2015 pour qu'un accord politique soit trouvé lorsque, cinq jours après le début de la COP21 à Paris, les gouvernements belges étaient dos au mur pour éviter le ridicule. Donc, en arrivant à la conférence de Paris, dont le sujet étaient les objectifs climatiques pour après 2020, les quatre ministres belges n'avaient pas encore déterminé comment répartir les objectifs pour avant 2020. Pas étonnant que la Belgique ait reçu le prix honorifique de foissile du jour décerné par les ONG présentes à la COP21. Cet accord politique entre ministres belges à Paris comprenait encore pas mal de points soumis à négociations, qui furent ralentis par diverses crises politiques. Et finalement, il faudra attendre jusqu'en 2018 pour que cet accord de coopération soit définitivement adopté. Il aura donc fallu près de dix ans pour que les entités composant la Belgique adoptent ce fameux accord de coopération. Faire plus rapide et plus efficace qu'un accord de coopération conclu en dix ans. Donc, si on croit vraiment dans le fédéralisme, il ne faut pas seulement le dire, il faut réfléchir à rendre les systèmes gouvernables. Et on voit bien que le système institutionnel belge constitue un obstacle considérable à l'adoption d'une politique climatique ambitieuse par le plat pays, même lorsque la volonté politique est au rendez-vous. Donc, suite à ces débats, la proposition de modifier la constitution pour pouvoir adopter la loi climat a reçu une majorité des voix. Ce qui est bien, mais pas top. En effet, pour modifier la constitution, il faut les deux tiers des voix. Le vote de cette loi climat est donc reporté pour après les élections générales du 26 mai qui devraient rebattre les cartes électorales. Entre-temps, il reste à espérer que la mobilisation citoyenne continue à maintenir la pression pour porter cette revendication d'une loi climat jusqu'à son adoption. Et puis bon, c'est bien joli ces histoires de jeunes pour le climat. Mais ils sont où les vieux pour le climat ? C'était quelque chose qui m'a préoccupé depuis que je suis très jeune et je ne suis jamais lancé dans l'activisme. Je le fais sur les vieux jours, comme on dit, donc c'est mieux vaut tard que jamais. Ils ont de force, mais ils ont aussi de responsabilité pour faire des choses. Il y a longtemps qu'on ne peut pas le faire. Parce que c'est tout un coup, ça y est, ça passe. Il était temps d'agir. Bah, il est grand temps. Donc une loi climat n'est sûrement pas un remède miracle. Mais bien rédigée, une telle loi est sans doute un outil essentiel pour contribuer à ce que les actes de nos gouvernements soient à la hauteur de leurs paroles en matière climatique. Pour plus de 10 semaines, les politiciens ont dit comment ils sont sur le climat et comment ils aussi veulent les choses changer. Et maintenant, ils ont une chance de prouver et de signer la loi climat, ils refusent. Et c'est un grand insult contre tous les milliers de jeunes qui sont sur les routes sur le climat déjà. C'est ce que nous demandons vous de faire. T'enlant des responsabilités. Si vous dites que vous êtes ambitieux sur le climat de la loi climat, signer la loi climat.